Le mobile, c'est tout maintenant, c'est-à-dire que c'est un peu tous les usages qui convergent vers le mobile. On voit 100% des Français équipés d'un mobile, on voit 50% des gens équipés d'un smartphone, on voit les usages qui se développent à la fois sur la gestion de la relation client, l'information client, bref, le mobile est en train de préempter un peu le digital, est en train de devenir ce qu'on a appelé à une époque mobile first et donc c'est ce qui est en train de se passer. Le mobile est en train de cannibaliser un peu de manger tout le digital. Le client est avant les marques, c'est-à-dire que c'est lui qui pousse, c'est lui qui est en avance par rapport aux marques, par rapport aux annonceurs, c'est lui qui arrive dans les points de vente avec son téléphone en ayant plus d'informations que le vendeur, c'est lui qui veut lire ses emails sur le mobile, c'est lui qui est vraiment très en avance. Donc je pense que l'usage c'est ça, c'est-à-dire que c'est d'abord l'utilisateur, c'est d'abord le client qui va pousser les marques, qui va pousser les entreprises à utiliser de plus en plus le mobile. Une des tendances fortes, c'est que le mobile devient un outil de commerce, un outil de relation, un outil de transaction. Donc ça, ça commence à devenir un sujet vraiment très important, alors que jusqu'à présent c'était plutôt un outil de consultation, un outil de jeu. Maintenant, ça devient un outil de commerce et on voit se développer des acteurs comme Vente Privée qui annoncent 50% de leurs ventes qui sont faites depuis le mobile. Donc là, on est vraiment passé dans une nouvelle ère, l'ère où le mobile devient transactionnel, l'ère où le mobile devient un vrai outil de commerce. Donc je pense que ça, c'est l'élément essentiel de 2015. Il va falloir bâtir les infrastructures commerce, CRM, qui vont transiter via le mobile maintenant. Je pense que le fait que le fait de vouloir faire du commerce sous-entend de travailler sur l'interface, faire en sorte qu'on ait une interface qui soit mobile friendly. Si on dit je vais consulter, je vais regarder, je vais avoir une petite approche, on va dire un peu corporate, on peut très bien se passer d'avoir un site qui est complètement défini pour le mobile ou défini pour le commerce. Par contre, si on veut faire du commerce, si on veut faire du transactionnel, si on veut faire de la relation client, là, il faut forcément avoir une expérience utilisateur parfaite et quelque chose qui est adapté au mobile, qui est adapté à l'ensemble des usages et qui n'est pas simplement un outil de vision, mais qui est un outil d'action. Et c'est là où il y a des changements importants à opérer pour les marques. Ce qu'il faut d'abord faire, c'est se mettre à la place de son client. Et un des sujets qu'on oublie souvent, c'est qu'est-ce que veut le client ? Comment le client va réagir ? Alors effectivement, si on est un e-commerçant ou un retailer, avec des points de vente physiques, la question n'est pas forcément la même. Si on est un e-commerçant, la première approche, ça va être une approche m-commerce au sens, je vais acheter en ligne depuis mon mobile. Si on est un retailer, ça va être comment je fais pour me rendre dans mon point de vente ou comment je fais pour gérer de la relation avec mon vendeur, avec ma marque, mon enseigne. Donc d'un côté, il y a m-commerce au sens transactionnel, de l'autre côté, il y a CRM mobile. Ce n'est pas tout à fait la même approche, ce n'est pas tout à fait le même sujet. Donc les bonnes pratiques, c'est d'abord de se mettre à la place du client et d'abord de savoir ce que le client veut pour sa marque, pour son enseigne. Et ça, c'est différent pour chacune des marques. C'est une question qui devrait être basique, mais qui malheureusement ne l'est pas. C'est-à-dire de faire en sorte que si je cherche mon point de vente, je le trouve facilement. Et là, malheureusement, même si la question semble extrêmement simple, extrêmement facile, malheureusement, la réponse des marques, la réponse des enseignes, aujourd'hui, elle n'est pas parfaite. Donc il y a encore un gros travail pour faire ce fameux SEO local, le référencement des points de vente, faire en sorte que, que ça soit sur un site mobile, que ça soit sur une application mobile ou que ça soit directement sur Google, qu'on puisse trouver facilement le point de vente. Et là, il y a du travail. Et puis, une fois qu'on a trouvé le point de vente, ce n'est pas fini. Il faut trouver les informations associées au point de vente, les horaires d'ouverture. Bref, il y a encore un gros travail à faire pour faire un travail d'évangélisation sur ce sujet. Ce qu'il faut proscrire, c'est penser que ce qu'on a fait sur le web va suffire pour le mobile. Ça, je pense que c'est la première des grosses erreurs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont des gens issus du web maintenant et qui pensent que le mobile, c'est un petit bout du web. Non, je pense que le mobile doit se prendre en soi. Et d'ailleurs, une des premières façons de régler la question, c'est d'abord de dire que c'est digital. Et moi, j'aime bien réutiliser cette expression et ce paradoxe entre le digital et le numérique. Le digital au sens mobile du terme, c'est un écran tactile. On le manie avec les doigts digital au vrai sens du terme. Et donc là, l'interface doit changer. Là, l'expérience utilisateur doit changer. Là, forcément, il faut revoir la façon dont on parle avec son client. Et il faut aussi penser différemment. Il faut penser horizontal d'un côté, il faut penser vertical de l'autre. Ce n'est pas si évident pour un site de simplement inverser l'horizontale vers le vertical parce que l'écran mobile est d'abord vertical, l'écran de la tablette est d'abord vertical. Donc ça, c'est un vrai sujet.